... La goutte d'eau naît dans les airs. Liquide ou glacée, elle n'y est pas seule. Elle côtoie des poussières qui peuplent l'atmosphère car le nuage est loin d'être un corps chimique tranquille. Gaz, dioxines, pesticides, nitrates, bien d'autres encore. Première rencontre. Et voilà déjà quelques molécules accrochées à ces basques. À peine nées, sa composition évolue. ... La pluie la précipite au sol avec ce premier bagage à qui elle sert de moyen de transport. Parvenue à première destination, la surface du sol, la goutte d'eau peut être tentée par plusieurs chemins. Pressée et chargée de son lourd bagage, elle se jette dans les bras des ruissellements superficiels qui la conduisent sans tarder dans un cours d'eau. Plus curieuse, elle va se frayer un chemin de traverse vers le sous-sol et ses nappes phréatiques. Il arrive qu'elle y croise des éléments déjà installés, d'origine humaine ou naturelle, comme le fer et le calcaire, nouvelles molécules chimiques qu'elle va transporter. Le temps de son séjour dans le sous-sol et la nappe, elle fera de bonnes et de moins bonnes rencontres. Il peut s'étaler sur 5 à 20 ans, faisant de notre goutte d'eau le témoin et le traceur des activités humaines de cette période. Téméraire, elle peut encore emprunter des chemins longs et tortueux pour gagner les nappes profondes. Elle se délaisse alors, par manque d'oxygène ou par d'autres processus chimiques, de ces molécules témoins des activités humaines. Mais elle y fait des rencontres d'un autre type, celles qui la mettent en contact avec les molécules contenues dans la roche que traverse la nappe. Parvenue à ses profondeurs, elle prend son temps et se réchauffe. Sa résidence peut durer des milliers d'années, mais ce long séjour est bénéfique. La goutte d'eau acquiert les vertus et les singularités de nos eaux thermales et minérales. Mais tout voyage finit par parvenir à destination. Notre goutte d'eau sortira naturellement de la nappe par une source ou bien l'homme viendra la prendre par la main en creusant un puits ou un forage. Elle rejoindra tôt ou tard l'océan d'où elle partira pour un nouveau voyage sous forme de vapeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada